Bonjour, alors voilà un exemple de galère qu'on peut avoir quand on débute en électricité ou en électronique. Moi je voudrais préparer dans le but de faire une petite porte non avec deux transistors. Eh bien j'ai remarqué des anomalies en mesurant avec mon ampère mètre. Donc pour l'instant on va oublier la partie parce que normalement moi j'avais relié la partie là avec un deuxième transistor mais là je l'ai bien séparé on va oublier cette partie à droite là. On va s'occuper que de cette partie là. Donc j'ai une alim en 3,3 volts ici, une alim en 5 volts là. On retrouve ici mon transistor NPNBC547V. Relié à la base en série j'avais une résistance de 20 ohms, une led, un interrupteur. Et puis au dessus du collecteur j'avais une résistance de 53 ohms, relié au plus 5 voilà. Et puis à l'émetteur du transistor, ça revenait au moins du 5 volts et au moins du 3,3. Alors je me suis amusé à mesurer d'abord toutes les tensions que j'avais. Donc quand je ferme l'interrupteur, j'ai 1,7 de tension au niveau de la led. Donc elle s'allume, normal. 0,2 volts au niveau des tensions aux bornes de la résistance. 0,2 volts donc c'est normal. Et puis 0,85 volts entre VBE, donc entre la base et l'émetteur. Donc c'est ce que je voulais. Parce que le principe, je veux que mon transistor sature pour qu'il fonctionne en mode ou tout ou rien. Donc c'est à peu près, je retrouve à peu près mes 3,3. Si je fais 1,7 plus 0,2 plus 0,85, ça fait pas tout à fait 3,3. Mais bon, au niveau des tensions, là, ça m'allait. C'est quasiment normal. Et puis ici, donc j'ai le 5 volts. Et donc j'ai 4,15 volts de tension aux bornes de cette résistance. 0,10 ici, c'est normal parce que mon transistor sature. Donc c'est ce que je voulais. Je voulais avoir presque pas de tension entre là et là. Donc au niveau des tensions, même que 4,15 plus 0,10, ça fait 4,25 avec la G5. Bon, je sais pas où va la différence. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est pas ce qui me préoccupait. Ok. Ma grosse préoccupation, c'est que je me suis amusé aussi à mesurer les courants qui passaient. Et donc j'ai mesuré ici 6 mA de courant qui passe par cette branche-là. Ici, j'ai 72 mA qui passe ici. Et puis en sortie, c'est là que je comprenais pas. Sur cette sortie-là, j'avais que 7 mA. Et sur cette sortie-là, j'avais que 9 mA. Donc si on fait 6 plus 72, ça fait à peu près 78. On devrait retrouver 78 ici. Et j'en ai que 16. Il m'en manque pratiquement 65. Donc je comprenais pas d'où venait le phénomène. J'ai cherché dans tous les sens. Et finalement, je vais vous montrer d'où vient cette erreur de lecture. Ça vient tout simplement que quand on mesure un courant dans un circuit, on met en série un ampère-mètre. Donc on met un ampère-mètre en série dans le circuit. Et du coup, je me suis rendu compte que la seule explication à ça, ça pouvait être que quand je mettais mon ampère-mètre ici, dans ce brin-là, et bien comme l'ampère-mètre a une toute petite résistance, et qu'il offre une toute petite résistance, du coup il y a peu de courant qui va passer là. C'est pour ça que je n'en ai que 9. Par contre, tout le reste du courant va partir par cette branche-là. Et comme j'avais qu'un seul ampère-mètre, je ne pouvais pas le prouver, parce que je ne pouvais pas mesurer en même temps ce qui se passait dans cette branche-là. Donc après, inversement, quand je me branchais ici, en série, avec un ampère-mètre, bon ici, le symbole n'est pas... Je ne connais pas quel est le symbole d'un ampère-mètre, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et bien là, quand je me mettais là, puis que là, je n'avais pas d'ampère-mètre, ici, je mesurais que 7 mA, c'est pareil, parce que l'ampère-mètre, il a une petite résistance, et comme le courant, il n'est pas con, il cherche toujours à aller au plus simple, du coup, il n'y avait que 7 qui passaient là, et tout le reste, ça passait là-bas. Et ça, je ne pouvais pas le prouver tant que je n'avais pas 2 ampères-mètres, mais ça y est, maintenant, j'ai 2 ampères-mètres, et je vais pouvoir vous prouver ce que ça donne avec une mesure. Mais ça, tant qu'on ne connaît pas le phénomène, on peut chercher longtemps. Voilà, donc on retrouve la breadboard. Donc, c'est un petit peu fouillé, mais on s'y retrouvera, vous comprendrez. Donc, voilà mes 2 ampères-mètres. Et donc, je vais mettre mes 2 ampères-mètres juste avant le moins du 3,3 et juste avant le moins du 5 volts. Voilà, on voit que quand, là, j'allume sur l'interrupteur, j'allume l'interrupteur, la LED s'allume, et on voit que, côté 3,3, il ne sort que du 9 mA, même pas. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je faisais avant. Avant, j'en branchais un, je disais, bon, ben, j'ai que 9 ici. Donc, du côté du 5 volts, je dois avoir beaucoup plus. Donc, ce que je faisais, ben, j'enlevais mon ampère-mètre du côté du 3,3. Et je le mettais de l'autre côté. Donc, là, moi, pour éviter de tout défaire, je vais rebrancher comme ça, en parallèle, tout en débranchant l'ampère-mètre. Voilà. Et du coup, après, je mesurais de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous voyez, je n'avais que 12 mA. Enfin, là, je trouve que 12 mA. Ça serait mon ampère-mètre à moi, je trouverais un peu différemment. Donc, du coup, ben, 8 d'un côté plus 12 de l'autre, ça ne faisait que 20. Je ne comprenais pas, je disais, mais punaise, il manque 60 mA. Où c'est qu'ils sont passés ? Eh bien, vous allez voir que, si je mets les 2 ampères-mètre en même temps, bon, déjà, c'est la première chose que je vais faire. Voilà. La première chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que si le plus... Pardon. Si le moins du 5 V, je le débranche, eh bien, j'ai bien 70 mA qui sortent en direction du moins du 3,3 V. Donc là, je retrouve bien mon courant qui rentre par les plus, qui faisait à peu près, comme je disais tout à l'heure, 6 mA plus 72 mA, c'est-à-dire 78. Bon, il en ressort 70. Ce n'est pas grave, c'est la marge... une petite marge. Mais bon, j'ai bien l'essentiel de mon courant qui ressort. Et maintenant, vous allez voir que dès que je branche le moins du 5 V, hop, ça dégringole, j'ai plus que 6 mA. Eh bien, c'est tout simplement parce que, comme l'ampèremètre offre une plus grande résistance que le simple brin qui est là, du coup, le courant, il préfère beaucoup plus passer par ce brin-là qui offre moins de résistance du côté du 5 V que l'ampèremètre qui va au 3 V. Donc c'est pour ça que je n'ai presque plus rien. Et vous allez voir que maintenant, si je branche le deuxième ampèremètre, eh bien, les 5 mA là, ils vont complètement changer. J'aurai beaucoup plus de courant qui va passer par cet ampèremètre-là. Parce que du coup, le courant, en branchant en même temps cet ampèremètre, le courant sera obligé de passer par les 2 ampèremètres. Donc il ne pourra pas tellement choisir entre un passage où il n'y a pas du tout de résistance et un passage où il y en a un petit peu. Il y aura un petit peu de résistance des deux côtés du fait des 2 ampèremètres. Et du coup, le courant va se répartir de façon, on va dire, équitable. Et voilà. Là, je viens de brancher mon deuxième ampèremètre. Et on voit que cette fois, de ce côté-là, où j'avais 6 mA tout à l'heure, j'en ai 27. Et là, j'en ai 56. Et donc, si on fait 56 plus 26, on retrouve quasiment nos 80 mA du début. Donc voilà comment un ampèremètre peut fausser une lecture. Parce que l'ampèremètre, lui-même, il a une propre petite résistance. Et que du coup, si on mesure du courant dans un brin qui est parallèle à un autre brin, eh bien, on va modifier la résistance d'un brin. Et du coup, le courant, il va préférer passer dans le brin qui n'a pas du tout d'ampèremètre, qui n'a pas du tout de résistance. Je ne sais pas si je suis clair, mais là, on voit bien la différence. Donc là, on voit bien qu'ici, il y a 45 mA. Ici, il y en a 37. Si j'ouvre là, le courant ne peut placer plus que là. J'en ai 70 là, c'est normal. Et si celui-là, je le mets directement sur le moins, eh bien là, ça s'effondre. J'ai plus que 5 mA parce que tout le courant passe quasiment tout ici. Voilà, donc ça, ça m'a bien encore fait perdre quelques heures ces jours derniers. Donc je pense que ça pourra aider ceux qui sont comme moi, qui débutent en électricité et en électronique. Voilà, allez, ciao !